Avec énormément de retard, je reviens sur un film français qui illustre parfaitement les qualités et les défauts du cinéma de notre pays. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Je vais mieux en 180 secondes. Réalisé par Jean-Pierre Méry, sorti le 30 mai 2018, oui je sais je suis très en retard, Laurent, victime d'un mal de dos fulgurant, va remettre en cause son mode de vie où il subit plus qu'il n'agit. Alors si je vous fais cette critique, c'est parce que j'ai vu ce film assez récemment et que je trouve qu'il y a un aspect très intéressant sur le cinéma français qui en découle, dans le sens où Je vais mieux représente tout ce qui peut se faire de mieux dans le cinéma français avec tout ce qui se fait de moins bien et qu'il est pour le coup un vrai cas d'école intéressant à étudier. C'est globalement un bon film, j'ai passé un bon moment devant, mais il n'empêche qu'il a des vrais défauts inhérents au cinéma français, enfin je trouve inhérents à ce genre de comédie ou de film social français et que par conséquent c'est intéressant de mettre les doigts dessus. On va commencer par les points positifs parce qu'ils sont relativement nombreux, comme les points négatifs. Eric Elmosi-Nino, je n'arrive jamais à le dire, c'est compliqué, est vraiment un excellent acteur, son personnage est très bien, c'est vraiment un rôle qui est plus vrai que nature, ce personnage là existe et je trouve que c'est l'une des choses qu'on sait le mieux faire dans le cinéma français, créer des héros losers, en tout cas avec des défauts, et qui sont attachants, qui sont touchants et avec lesquels on a envie de suivre des histoires, des aventures. Et par conséquent, ce personnage là fonctionne très bien parce qu'il est très bien joué, mais aussi parce qu'il est très bien servi par ses dialogues, des dialogues vrais, des dialogues gênants, des dialogues très hésitants. C'était déjà le cas sur les émotifs anonymes et ça va être vraiment marqué. C'est l'une des verves qu'on arrive à avoir en France, Romain Duré, c'en est la preuve. Il y a quelque chose de très vrai, de très vécu et de pas fake, de pas cinématographique, mais de vraie caméra vérité comme vous pouvez nous le prôner à la nouvelle vague. Et ça, ça fait plaisir parce que dans ce genre de comédie, d'avoir cette bouffée d'air frais de personnages comme Monsieur Tout-le-Monde, ça rend le truc beaucoup plus véridique, beaucoup plus vrai. Et c'est un autre point positif de ce film, c'est qu'il y a des tas de scènes qui ont cette sensation de vrai moment de vie capté. Dans le sens où on a des scènes d'engueulades, des scènes de rencontres amoureuses qui ne sont pas parfaites, mais qui sont très hésitantes, très balbutiantes, je ne sais pas si ça se dit, et que par conséquent, c'est plaisant de voir ce cinéma-là qui a l'air d'être moins mis en scène, qui l'est, je l'imagine, tout autant, mais du coup, qui en ressort quelque chose de moins cinématographique et de plus vécu. Mais les points négatifs, et c'est là où le bas blesse, c'est que globalement, comme pour les émotifs anonymes du même réalisateur, les acteurs sont cools, mais on sort du film en disant « le film n'est pas terrible en soi-même ». Parce que certes, les personnages existent, mais l'histoire existe relativement peu. Je trouve qu'on arrive à capter une parcelle de la vie, mais qu'en fait, on n'arrive pas à la structurer d'un point de vue cinématographique. Cinématographiquement parlant, il n'y a pas grand-chose de construit, que je comprends ce que ça veut dire, mais ce n'est pas progressif, et ça ne passe pas par le Heroes Journey, par exemple, théorisé pour les Américains, et par conséquent, on se retrouve face à un schéma très étrange et très compliqué à suivre, qui nous fait ressortir la séance en se disant « c'était moyen », alors qu'il y a des tas de points positifs, comme notamment ce côté cinéma vérité, dialoguiste et acteur. Je veux mieux, je trouve, mettre le doigt sur ce qu'on sait faire de mieux en France, créer des héros qui existent avec leurs défauts, qui les rendent d'autant plus attachants, et ce qu'on ne sait pas faire, à savoir construire une narration fluide et captivante. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'en profite pour faire ma petite poche promo. Il y a de ça deux semaines, je vous parlais déjà de Star Wars l'étape 2, un sketch fan film réalisé avec Castaway Productions, que vous pouvez toujours trouver sur Internet. Et depuis, nous avons réalisé un anard pour le concours 48 heures sous l'eau. Ça s'appelle « Intouchable 2 », « Fallait pas le toucher », avec une très belle affiche et des images magnifiques. Vous pourrez retrouver ça sur Internet, je vous mets le lien en description. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501